d'aujourd'hui. Donc voici les composants de prothèses implantaires de Zirconzen. Alors avant de commencer dans le vif du sujet, il est important de signaler que nous avons une garantie justement sur tous les composants implantaires Zirconzen, mais pas que. Jusqu'à 30 ans de garantie donc sur les piliers implantaires et les implants, donc jusqu'à 30 ans de garantie sur tous les piliers implantaires Zirconzen et nous incluons également explicitement dans la garantie les implants d'autres fabricants utilisés avec les piliers implantaires Zirconzen. Je pense que c'est vraiment important de le signaler et peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. Alors voici un peu le contenu de cette conférence d'aujourd'hui. Alors on a énormément de composants implantaires chez Zirconzen. On a voulu faciliter ceci pour une meilleure compréhension aussi et on a donc classifié les différents composants implantaires dans différents groupes. On va commencer par vous toucher un mot au sujet aussi du workflow digital qu'on va pouvoir rencontrer chez Zirconzen. Basiquement, Zirconzen vous propose de démarrer votre travail à partir d'une archive. Là, vous allez donc rentrer le patient, choisir le plan de traitement, ensuite passer dans le scanner pour importer évidemment des fichiers intra-euros ou alors scanner les modèles en plâtre que vous avez au laboratoire. Vous pouvez apercevoir qu'en dessous du scan, on a différentes compagnies d'intra-oral, de scans intra-oral qui sont présentes. Donc Castream, Trios, 3M, Itero, Plan Mecha. Ces différentes compagnies-là, vous avez la possibilité d'incorporer directement les fichiers, je dirais, originaux de ces compagnies en question. Mais bien entendu, on a toujours la possibilité d'importer des fichiers STL ou OBJ. Ça, c'est le praticien qui a le choix de sauvegarder ce fichier de caméra intra-oral sous forme STL ou OBJ et de l'importer dans le système Zirconzen. Le scan intra-oral ne doit pas forcément être réalisé avec l'une de ces compagnies en question. Ensuite, nous retrouvons dans le centre de ce schéma les différents logiciels Zirconzen, les logiciels de modélisation. Et enfin, le nesting. Une fois cette réalisation terminée, nous allons placer notre reconstruction dans le nesting, dans un bloc, pour ensuite faire une calculation et arriver à la dernière étape, le F, le phrasen, qui nous permet d'usiner donc notre travaux. À savoir que d'un scan intra-oral, on a la possibilité, si celui-ci est en STL ou OBJ, d'importer n'importe quel de ces scans directement dans le système de modélisation Zirconzen. Ou alors, si vous avez ou recevez une reconstruction sauvegardée aussi, elle, en STL ou OBJ d'un logiciel tiers, vous avez quand même la possibilité de la porter dans le nesting pour le phraser avec le système Zirconzen. Pareil, si vous créez une modélisation avec l'un des logiciels de modélisation Zirconzen, vous pouvez aussi très bien le fraiser dans une autre fraiseuse tiers que Zirconzen. Ou imprimer dans une imprimante 3D, une des nombreuses compagnies d'imprimantes 3D. Donc c'est simplement vous dire qu'il y a plein de chemins disponibles et qu'on n'est pas forcément lié obligatoirement avec Zirconzen. On peut aussi faire nos propres choix et Zirconzen nous propose d'effectuer ceci. Pour l'importation, si vous avez accès à l'open librairie dans votre système, par exemple ici Modelir, vous avez aussi cette possibilité d'implémenter directement des composants qui ne sont peut-être pas Zirconzen. Des composants implantaires type ScanMarker, ScanBody, librairie de dents, attachements et librairie d'articulateurs. Donc nous avons aussi cette possibilité d'incorporer au système des éléments externes à ce que Zirconzen nous propose. Ici, on peut voir, et aussi grâce à cette nouvelle mise à jour du Modelir, la 9063, que nous avons changé notre implant librairie directement dans le logiciel. Celle-ci est directement plus claire. Vous retrouvez donc, et vous avez la possibilité de télécharger seulement la compagnie implantaire qui vous intéresse, pour éviter justement que ce logiciel, et que vous, vous vous retrouviez avec une liste énorme de compagnies implantaires, alors que finalement, vous n'utilisez que l'une d'entre elles. Et donc venir vraiment piocher celle qui vous intéresse, et cela rend aussi le logiciel moins lourd lors des mises à jour, et plus performant lors des modélisations. Il y a moins d'éléments parasites que vous n'utilisez pas, qui apparaîtraient à l'écran. Pour les clients qui ne sont pas Zirconzen, qui n'utilisent pas spécialement les logiciels de modélisation Zirconzen, vous avez aussi accès à un Download Center directement disponible sur le site Zirconzen, où vous avez la possibilité de télécharger ce Download Center pour les clients qui utilisent Exocad ou Treshape. Donc vous faites votre choix, et celle-ci est donc accessible gratuitement sur le site Zirconzen. Elle se présente comme ceci, donc vous venez sur la partie de gauche, vous voyez qu'il y a différentes compagnies implantaires, et ce qui vous permet donc d'utiliser les composants implantaires Zirconzen chez Treshape ou Exocad, comme dans ce cas-ci. On va passer maintenant au contenu, on va commencer donc avec la fraiseuse M2, on va en toucher un petit mot, c'est assez intéressant, c'est une toute nouvelle fraiseuse proposée par Zirconzen, vous pouvez la retrouver ici. Alors elle a un nouveau design assez sympa, un écran d'ordinateur directement incorporé dans la machine, c'est un écran tactile, donc vous avez directement le PC incorporé dans la fraiseuse, ce qui vous permet donc de pouvoir aussi gérer vos fraisages directement à partir de cet écran, et de ne plus avoir un ordinateur à côté ou dans une autre pièce. Celui-ci est donc directement incorporé dans la machine. Vous avez aussi un grand nombre de places pour les outils, il y a des slots de 32 slots d'outils, et vous voyez que par exemple pour cette M2, il y a plusieurs magazines disponibles, et à vous, pourquoi pas, designer un magazine pour la Zircon, un magazine pour le PMMA, un magazine pour le Titan, par exemple. Et comme ça, switcher facilement de magazine directement dans votre fraiseuse. La particularité aussi à ce niveau-là, vous pouvez peut-être remarquer que c'est au niveau de l'orbite, celle-ci est beaucoup plus grande, beaucoup plus imposante, et ça d'ailleurs, on va en toucher un mot juste par la suite. Donc on se retrouve aussi, c'est M2, sous cette forme duale, donc vous avez deux chambres de fraisage, deux chambres où vous avez donc des orbites séparées, et au milieu donc, toujours cet espace pour accueillir trois magazines directement de 32 slots dans votre machine. Ce qui est assez génial, donc comme je le disais, vous pouvez décider qu'un slot est dédié pour le Chrome, pour le Chrome Cobalt, par exemple, pour le PMMA et pour la Zircon, et la machine, lorsque vous allez lancer un fraisage, automatiquement, elle va savoir dans quel slot venir chercher la fraise dont elle va avoir besoin. Enfin, on va parler un peu de cette machine, donc c'est la M2 Telescopeur. Telescopeur, alors pourquoi Telescopeur ? Parce que justement, vous avez différents adaptateurs maintenant, pour différents diamètres de blocs. Chez Zirconzan, on propose des blocs de 95 de diamètre, où on a la possibilité donc de mettre 36 éléments en résine, ou 25 éléments en zircone, et à ce jour, vous pouvez retrouver des adaptateurs avec des diamètres différents. 98, 106 et 125. Alors le 125, il n'y a pas d'adaptateur, parce que c'est la taille, je dirais, maximale de votre orbite, où il est possible donc de mettre un bloc de 125 mm de diamètre directement à l'intérieur. Pour le moment, il est possible donc de mettre dans ce diamètre 125, 57 éléments en résine. Nous avons aussi le diamètre 106, où il est possible de mettre 44 éléments en résine, ou 31 éléments en zircone. Donc, dans le futur, nous allons aussi sortir des diamètres de blocs de zircone de 106 mm, et enfin, le diamètre 98. Donc, vous êtes aussi beaucoup plus flexible à ce niveau-là. On va commencer avec le contenu du jour. La première étape, c'est l'enregistrement, donc lorsque c'est la base de notre travail, enregistrer cette position d'un plan, et on va voir un peu les solutions qui s'offrent à nous. Alors, je dirais, de manière traditionnelle, avec le transfert d'empreintes, donc la méthode de prise d'empreintes avec porte-empreintes ouvertes ou fermées, on retrouve cette solution-là, donc, proposée par Zirconzan, et plus grâce avec l'analogue de laboratoire, donc l'analogue d'un plan, ce qui nous permet, donc, de le placer pour nos modèles en plâtre, comme vous avez, donc, sur les photos, juste en dessous. Donc, ça, c'est vraiment la méthode, je dirais, traditionnelle. On a aussi la possibilité, à part, dans un groupe séparé, donc on peut voir le scan analogue. Ok, ce scan analogue, il a deux utilisations assez intéressantes. Ça, il faut bien comprendre, c'est assez sympa, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, lorsque vous recevez une empreinte au laboratoire, de directement placer ce scan analogue dans l'empreinte, de scanner cette empreinte avec le scan analogue en position. Le scanner Zirconzan peut vous transformer, donc, l'empreinte de négatif à positif. Et ensuite, la deuxième utilisation de ce scan analogue, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser lorsque vous créez vos modèles, et pour retrouver, donc, cette position d'implant. Création modèle usiné ou imprimé, on peut aussi positionner ce scan analogue, après usinage ou impression, dans le modèle, pour retrouver, donc, cette position d'implant. Et lorsqu'on scanne notre empreinte avec ce scan analogue en position, et que le scanner, justement, nous transforme ce négatif en positif, on a aussi la possibilité, dans le logiciel, de pouvoir utiliser ce scan analogue, un peu comme un scan body, comme un scan marqueur, donc, pour retrouver cette position d'implant. Donc, c'est assez intéressant aussi, ce scan analogue. Alors, excusez-moi, j'ai... Je ne vois plus ma présentation, excusez-moi un instant. C'est un petit problème technique, ça arrive. Voilà, excusez-moi. J'ai redémarré, donc, le PDF. OK. 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 Excusez-moi pour le petit problème technique. Voilà. Donc, on parlait de ce scan analogue, qui permet aussi, donc, de retrouver cette position d'implant. Nous avons aussi, donc, la méthode, je dirais, scan body, scan marker. Nous avons, donc, différents scan markers, scan body à utiliser. Premièrement, nous avons le white scan marker. Donc, vous pouvez le voir ici, sur la photo, tout à gauche, avec la vis, donc, pour ce pilier en métal. Nous avons aussi le white metal scan marker, qui va prendre un peu le dessus, donc, sur ce white scan marker. À ce jour, lorsque vous faites une commande d'un white scan marker à Zirconzan, vous avez, normalement, la possibilité, Zirconzan va vous envoyer automatiquement un white metal scan marker. Alors, pourquoi ? Parce que ce white metal scan marker a, de nouveau, beaucoup d'avantages, déjà, au point de vue de sa connectique. On peut voir que sa connectique, maintenant, est en métal. Et donc, dans le long terme, il n'y a pas de déformation possible de ce scan marker. La partie supérieure est en pic, et on a aussi amélioré cette surface pour le matching, et retrouver, donc, une meilleure position pour nos implants. À savoir que ce scan body, le white metal scan marker, est aussi radiographique. Donc, vous pouvez le retrouver sur une radio, et donc, voir si cette connexion white metal scan marker, donc, avec votre scan body, et l'implant, est correcte. Donc, c'est un scan marker, aussi, idéal pour les dentistes. Et enfin, donc, toujours ce scan analog, dont je vous expliquais qu'il a aussi cette utilité, donc, dans le modèle, pour retrouver, donc, notre position de l'implant. Donc, il a double utilité. Et donc, pour assembler tout ça, on vous propose, donc, les accessoires nécessaires, le tournevis Zirconzan, c'est le tournevis universel, donc, qui nous permet de jouer, déjà, sur différentes longueurs, et compatible avec les scans analogues, avec toutes les vis Zirconzan MUA, les multi-units habitments, on va en parler aussi plus tard, et les ZZ-Lock, on va aussi en parler plus tard, ainsi que les coiffes de cicatrisation, et les transferts d'empreintes. Enfin, on retrouve les tournevis compatibles avec ces nouveaux White Metal Scan Marker, aussi disponibles dans différentes longueurs, et les tournevis compatibles, avec les plans originaux, comme, par exemple, Stromal, Stroman, Biomet, etc. À savoir que, si vous avez besoin... Alors, j'espère que vous m'entendez toujours. Je pense que vous avez perdu la connexion à la caméra. Ok, c'est revenu, excusez-moi. Donc, ce tournevis compatible avec le système d'implants originaux, on peut voir ici qu'il est suggéré Stroman, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, à savoir qu'il y a toujours le site Zirconzan, qui vous permet, donc, de trouver cette information. Et enfin, l'adaptateur pour la clé dynamométrique, donc, qui est additionnel, qui se vient fixer sur ces tournevis, en combinaison, donc, avec cette clé dynamométrique. Alors, la question qui peut revenir assez souvent aussi, c'est à combien de newtons doit-on, donc, serrer, que ce soit un ScanBody, ou alors une TitanBase. On en parlera aussi plus tard. Derrière la boîte, lorsque vous voulez recevoir une T-Base ou un composant, il est toujours écrit le nombre de newtons souhaités, donc, pour visser l'élément. Donc, ça, c'est une petite information, mais c'est, je pense, intéressant à souligner. Donc, voilà pour l'enregistrement. Donc, on a pas mal de possibilités différentes pour effectuer un enregistrement correct de nos implants. Une fois cet enregistrement terminé, maintenant, on va, donc, s'attarder sur les bases en Titan, les bases Titan, les T-Base. La première, donc, cette base Titan parallèle pour collage X, donc, c'est une base Titan pour couronne unitaire. Alors, pourquoi pour couronne unitaire ? Car cette T-Base propose un bloc antirotationnel, ce qui empêche la couronne de pivoter sur elle-même. Cette T-Base est également disponible en plaqué or, donc, pour accroître et pour enlever, surtout, pour enlever cet effet grisade que, des fois, une T-Base peut apporter derrière une reconstruction, une reconstruction qui soit en PMMA ou en zircone, vous avez la possibilité de directement commander chez Zirconzen cette T-Base en plaqué or, ce qui peut, donc, enlever cet effet grisade, des fois, qu'on ne souhaite pas derrière une structure. Et enfin, cette T-Base disponible avec différentes hauteurs gingivales, cinq hauteurs différentes. On a une petite représentation aussi, ici, qui nous permet de visualiser ceci un peu mieux. Donc, voilà les cinq hauteurs gingivales disponibles pour cette T-Base, cette base Titan. Enfin, cette base Titan, elle est aussi présentée sous la forme non-hexe, c'est-à-dire sans bloc antirotationnel, dans ce cas-ci, idéal, donc, pour les restaurations à plusieurs éléments, ce qui nous donne un peu d'espace pour le laboratoire, pour le dentiste, lorsqu'on va placer, donc, ce bridge en position, ce qui nous donne un peu plus d'espace puisqu'on n'a pas de bloc antirotationnel. On a un petit jeu qui est créé aussi à ce niveau-là, également disponible toujours en plaqué or pour enlever cet effet grisate, en cinq hauteurs de gingivales disponibles. Enfin, la base Titan Narrow. Alors, cette base Titan Narrow, je pense qu'elle est assez peu utilisée, mais, en fin de compte, elle a pas mal d'avantages, c'est-à-dire que cette base Titan a un profil beaucoup plus restreint qu'une base Titan standard, celle qu'on vient de voir juste précédemment. Idéal, par exemple, lorsque vous avez une restauration, une couronne à réaliser, par exemple, sur un inférieur où on n'a pas spécialement beaucoup de place justement entre cette base Titan et notre reconstruction pour sauvegarder, pour gagner un peu d'espace. On a la possibilité donc d'utiliser cette base Narrow. On peut voir sur la photo qu'elle a un profil, un diamètre beaucoup plus restreint au niveau de sa base, ce qui nous fait gagner assez d'espace pour justement laisser plus d'espace pour la reconstruction. cette base Titan est toujours disponible en plaqué or et celle-ci, donc, Hex, avec un bloc antirotationnel donc pour couronne unitaire. Cette même petite base Narrow, on la trouve sous la forme non Hex, c'est-à-dire sans bloc antirotationnel, donc pour les restaurations toujours à plusieurs éléments, toujours disponible en plaqué or. et ici, on a une représentation assez sympa, donc par exemple, ici, sur ce cas inférieur, lorsque des implants, par exemple, sont fort rapprochés et pour aussi gagner de l'espace entre peut-être des T-Bases standards, on peut utiliser ces T-Bases Narrow avec ce profil plus petit justement pour gagner un peu plus d'espace aussi dans ce genre de situation. ces tournevis donc toujours disponibles avec les tournevis je dirais universels Zirconzan, compatibles avec cette clé dynamométrique et enfin la clé dynamométrique, cette clé à cliquet. Alors, je retouche un mot au sujet des Newton, donc lorsque vous allez commander ce type de T-Bases derrière la boîte, donc la petite boîte que vous allez recevoir avec la T-Bases et la vis en question, il est écrit donc le nombre de Newton recommandé pour visser cette T-Bases directement en bouche. Enfin, une base Titane toute nouvelle sur le marché disponible avec la nouvelle version du Modélire, la version qui commence par 90. Vous avez donc cette nouvelle T-Bases angulée qui offre une nouvelle possibilité aussi dans le logiciel et manuellement. alors, le canal de cette vis c'est une T-Bases qui va être ouverte sur une surface et ce qui nous permet de jouer lorsqu'on a une mauvaise position d'un plan de jouer donc avec une inclinaison de 0 jusqu'à 30 degrés et disponible aussi cette T-Bases est disponible en différentes hauteurs. On va le voir aussi par la suite un peu plus en détail. lorsque vous allez acheter cette T-Bases vous allez la recevoir à une hauteur de 8 mm à savoir que digitalement vous allez pouvoir jouer sur la hauteur donc de 8 jusqu'à 4 mm et manuellement lorsque vous avez fait le choix dans le logiciel d'utiliser une certaine hauteur en fonction du besoin que vous avez pour la restauration manuellement vous allez pouvoir couper cette T-Bases à la hauteur souhaitée. On va voir ça tout de suite aussi ici ensemble. Donc quand je parle de hauteur c'est bien je dirais la hauteur de la partie supérieure de la T-Bases qui peut être modifiable et bien sûr elle est toujours disponible aussi en plaqué or. Donc ici on a une assez belle illustration aussi de la possibilité d'inclinaison qu'on va pouvoir retrouver dans le logiciel de 0 jusqu'à 30 degrés. Justement pour décider de la direction de l'inclinaison digitalement on vous propose d'utiliser les scans marqueurs comme point de direction. C'est à dire que c'est généralement le côté étroit du scan marqueur qui doit être aligné avec la zone à incliner. donc c'est généralement une zone qu'on va incliner en lingual ou en palatin et ce qui nous permet de choisir après en fonction du positionnement de notre scan body sur le modèle la direction de cette inclinaison pour cette T-Base angulée. donc voici cette T-Base angulée elle est sous sa forme pour couronne unitaire toujours disponible en plaqué or avec un bloc anti-rotationnel ce qui empêche la reconstruction de pivoter sur elle-même et toujours avec ce canal de vis réglable de 0 jusqu'à 30 degrés. enfin cette base titane angulée non-X donc pour les restaurations à plusieurs éléments sans bloc anti-rotationnel donc également disponible toujours en plaqué or avec toujours cette tige hauteur de la tige réglable digitalement et ensuite manuellement. vous voyez les petites stris qu'il y a sur la T-Base ça correspond chaque fois à 1 mm donc si vous choisissez 7 mm on sait qu'on doit arriver à la deuxième stris sur la T-Base en partant de la partie supérieure pour obtenir cette hauteur. Une fois qu'on a décidé ça digitalement on l'applique manuellement sur la T-Base. Ces tournevis puisqu'on va peut-être visser dans différentes inclinaisons ce tournevis est un peu spécial donc il a une tête sphérique ce qui permet de visser dans les différentes positions de 0 jusqu'à 30 degrés. Toujours disponible avec l'adaptateur dynamométrique qu'on vient positionner sur le tournevis et la clé dynamométrique. Enfin la base Titan K85 c'est aussi un nouveau composant ça ressemble fort à la K80 celle qu'on vient de voir sauf que pour celle-ci on va pouvoir simplement jouer sur la hauteur mais sur une hauteur encore beaucoup plus importante dans le cas où vous avez une réduction assez haute assez importante on a aussi la possibilité de jouer à 8.5 millimètres jusqu'à 4.5 millimètres en comparaison une petite base normale fait 4 millimètres de hauteur donc on peut monter jusqu'à 8.5 millimètres de hauteur avec cette base Titan et jouer sur la hauteur pour collage X donc pour couronne unitaire avec bloc anti-rotationnel ce qui empêche la couronne de pivoter sur elle-même disponible en plaquette aussi et donc avec cette hauteur de la tige réglale ça va être le même principe digitalement c'est à dire que vous allez l'avoir sous la forme la plus haute à 8.5 millimètres digitalement vous pouvez choisir par exemple 4.5 millimètres et venir la découper à cette hauteur là manuellement pour prendre le même choix que vous avez choisi digitalement donc ici voilà un exemple assez sympa justement de cette petite base avec les différentes situations donc dans le cas on a une reconstruction une couronne assez haute on a la possibilité donc d'utiliser cette petite base ce qui renforce aussi ce pilier de cette petite base pour la couronne alors base en titane conique cimenté non hex donc cette même petite base cette fois-ci sans bloc antirotationnel donc pour les restaurations à plusieurs éléments toujours disponible en plaqué or avec cette tige réglable pour visser ceci toujours avec les tournevis les tournevis zirconzans compatibles les tournevis universels zirconzans compatibles et toujours notre adaptateur et cette clé dynamométrique pour les roues abatments peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà c'est déjà un composant qu'on a depuis quelques temps maintenant à zirconzans mais c'est assez intéressant de savoir ou d'avoir un petit rafraîchissement à ce niveau là c'est à dire que ce roue abatment la connectique à l'implant est directement fabriquée par zirconzans ce qui est assez intéressant ce qui nous garantit une adaptation parfaite à l'implant bien entendu en fonction de la compagnie implantaire du type d'implant que le praticien a passé en bouche et ce dispositif donc ce roue abatment est disponible en différents diamètres donc ce qu'on va faire digitalement c'est simplement faire notre préparation supérieure puisque la connectique elle est déjà préparée donc fraisée par zirconzans on va donc seulement s'attarder sur la partie supérieure et la machine va seulement fraiser votre préparation supérieure à ce niveau là c'est une petite base en titane qu'on peut aussi anodiser donc c'est à dire jouer avec des spectres de couleurs grâce à l'anodiser zirconzans on en parlera aussi un peu plus tard à savoir que même les tibases vous pouvez les acheter comme je le disais auparavant déjà en couleur or en couleur gold mais vous avez aussi la possibilité d'anodiser vos titanes donc fabriquer avec un alliage de titanes médicales de haute qualité et conception libre et individuelle donc cette connexion à un plan est préfabriquée industriellement et garantit justement un ajustement parfait c'est ce que je vous expliquais donc que cette connectique est déjà préparée par zirconzans le raw abutement holder alors pour positionner justement ce raw abutement dans la machine il vous faut donc ce holder ce support pour votre machine donc vous pouvez le voir ici donc pour la M2 je dirais type standard M5 ou M1 vous allez retrouver ce type de support vous allez pouvoir placer 3 raw abutement simultanément dans la machine pour la M2 dual la Telescopeur vous avez donc cette possibilité d'avoir un adaptateur un peu plus imposant puisque l'orbite elle est plus grande du coup vous pouvez mettre jusqu'à 6 raw abutement directement dans cet adaptateur alors je vois qu'il y a quelques questions ne vous inquiétez pas je vais y répondre en fin de conférence en fin de webinaire donc pour anodiser tout ça que ça soit les basses titanes les barres en titane les raw abutement etc zirconzans vous propose aussi ce ce anodiser ce qui permet donc de jouer avec quelques spectres de couleurs pour personnaliser une tibase personnaliser une barre ou jouer justement gagner lorsqu'on reçoit la tibase elle a cet effet grisade peut-être on peut éventuellement l'anodiser en gold en or couleur or justement pour aussi résoudre ce type de problème qu'on peut rencontrer lors de réalisation alors toujours ces tournevis donc compatibles ces tournevis universels compatibles toujours disponibles en différentes hauteurs et l'adaptateur et la clé dynamométrique enfin un nouveau composant aussi qu'on retrouve ce sont donc les zz-lock alors c'est un système d'ancrage ça fonctionne un peu type locator c'est un système d'ancrage pour les implants et la barre donc pour la fixation des prothèses amovibles sur les implants alors pas directement à l'implant on va voir qu'on va passer par un MUA un multi-unit abutement pour pouvoir positionner ce zz-lock en l'occurrence donc oui c'est un mécanisme qui permet une connexion rapide pour le patient ou le dentiste l'insertion et le retrait facile de la prothèse voilà ce qui rend celle-ci aussi hygiénique ce qui permet au patient de pouvoir aussi enlever sa prothèse et de la nettoyer comme il se doit avec le filtrage fraisé donc par exemple ici on a mis un zz-lock sur une barre donc digitalement vous avez besoin de la librairie attachement ce qui vous permet de placer un zz-lock virtuellement alors c'est pas votre machine qui va fraiser le zz-lock le zz-lock vous allez le retrouver en tant que composant chez Zirconzan mais par contre la machine va vous créer le filetage avec une fraise 2G pour chrome cobalt ou pour titane donc c'est assez assez sympa et ensuite voilà simplement venir visser ce composant ce zz-lock sur la barre ou sur un mua multi-net abitment on en parlera juste après on peut voir qu'il y a trois zz-lock ici qui sont présentés donc le système compatible avec locator nova-lock l'autre système compatible avec rain de diamètre 1.8 et compatible aussi avec le système rain 83 au t-cap normal de 2.5 millimètres et donc on peut voir que c'est bien cette fraise 2G qui va créer ce filet directement dans notre barre et enfin ce zz-lock peut se positionner sur un implant mais en passant par un multi-unit abitment on en parlera aussi des multi-abitment par la suite mais on peut voir que celui-ci est compatible avec le système locator nova-lock et donc simplement venir visser ce zz-lock directement sur le multi-unit abitment et ce qui nous permet aussi peut-être des fois de jouer et de gagner de la hauteur des fois avec une barre on n'a pas spécialement beaucoup d'auteur donc on pourrait passer par un locator un mua excusez-moi et adapter donc ce zz-lock sur ce mua et on gagne aussi comme ça de l'espace sur la restauration donc pour fixer tout ceci on a des tournevis donc zirconzen qui permet de visser tous les zz-lock sauf le rain 83 celui de 1.8 mm de diamètre pour ça vous devez donc utiliser le tournevis original de la marque pour pouvoir visser ce locator rain 83 sinon les autres vous avez ce tournevis zz-lock qui est directement disponible toujours avec l'adaptateur pour le tournevis et cette clé donc dynamométrique enfin le zirconzen multi-unit abitment donc on en parlait juste avant au niveau des zz-lock on va aller voir un peu plus en détail donc ce mua ce multi-unit abitment est directement donc vissé sur l'implant sans l'utilisation d'une vis pour implant à savoir qu'on va vraiment venir visser donc ce mua ce multi-unit directement sur l'implant donc connexion normalisée pour les structures la partie supérieure est normalisée en fonction de toutes les compagnies implantaires uniquement pour les restaurations à plusieurs éléments vissés donc il est possible de directement visser une reconstruction sur ce mua ou alors on a aussi la possibilité on verra par la suite d'utiliser malgré tout une tibase si on le souhaite on verra ça aussi un peu plus en détail donc ici on retrouve ce non-ex cette multi-unit abitment non-ex pour les restaurations à plusieurs éléments donc sans ce bloc justement anti-rotationnel toujours disponible avec ces 5 hauteurs gingivales différentes et toujours disponible aussi en plaqué or nous avons aussi cette base en titane conique qui est disponible comme composant du multi-unit abitment donc qui pourra se positionner sur notre multi-unit abitment on aura une image assez sympa aussi qui nous montre ça un peu plus en détail par la suite pour fixer ce multi-unit abitment on a donc un tournevis Zirconzan MUA tournevis Zirconzan multi-unit abitment donc pour la fixation directement du MUA à l'implant on peut voir le tournevis l'adaptateur et le tournevis à côté donc le tournevis pour venir fraiser donc votre structure directement dans ce MUA toujours avec la clé dynamométrique et la clé à cliquer dynamométrique enfin donc nous là on a vu un Zirconzan multi-unit abitment je dirais standard et nous avons aussi le Zirconzan multi-unit abitment angulé on va voir que c'est aussi une chouette particularité c'est qu'il est directement disponible avec une angulation de 17 degrés donc cette caractère ici c'est qu'on a cet abitment qui est incliné de 17 degrés des fois pour régler justement c'est une mauvaise position d'implant et on verra aussi par la suite qu'on a la possibilité de le placer dans différents positionnements en fonction de l'ex et on verra un peu plus ça en détail par la suite on a aussi une image assez sympa qui va nous montrer ça un peu plus en détail donc on va visser on va fixer ce multi-unit abitment directement sur l'implant et ensuite on aura la possibilité de fixer notre structure avec une inclinaison donc de 17 degrés pour masquer justement ce canal de vis qui peut-être est dans une mauvaise position là-dessus on peut venir fixer directement donc je vous parlais de T-base qui est possible de fixer sur les multi-units abitments on peut donc fixer une base en titane conique non-ex donc sans bloc antiretotiel plus et on retrouve aussi cette vis donc pour le pilier métal on retrouve aussi sur sa forme T-base base-titane cette base en titane narrow one position alors c'est-à-dire que là vous aurez seulement une position pour cette base titane directement donc disponible en fonction de l'orientation de celui-ci ou alors on retrouve aussi cette base en titane narrow avec six positions donc ce qui nous donne six possibilités justement de positionnement aussi de cette base titane qui vient se fixer donc directement sur le multi-unit abitment sur le mur enfin plus tard nous allons développer aussi le multi-unit abitment c'est un nouveau produit qui va arriver bientôt pour les couronnes unitaires donc ce qu'on parlait avant c'était surtout pour les bridges et ici donc pour couronne unitaires ça va être donc bien avec ce bloc antirotationnel ce qui va empêcher aussi lorsqu'on va positionner notre couronne et visser directement au mua sans passer pour autant par une tibase d'avoir ce bloc antirotationnel ce qui nous permet donc et ce qui nous empêche que la couronne pivote sur elle-même disponible en différentes hauteurs gingivales elle sera disponible en différentes hauteurs gingivales et également disponible en plaqué or donc ici on parlait un peu des possibilités de connexion justement pour ces multi-unit abitment donc selon la position de l'implant on a deux types de connexion qui peuvent couvrir pas mal de positions de possibilités en soi donc on a la vue ici du dessus le mua peut donc être positionné tous les 60 degrés en fonction de la connexion X et donc cette sélection de deux types de connexion permet de couvrir une grande majeure partie de toutes les positions à une distance de 30 degrés avec les connexions X et on peut aller plus loin on a encore plus de types de connexion disponibles à trois faces à quatre faces et à huit faces ce qui nous donne encore plus de possibilités justement pour placer donc ces multi-units habitments angulés en fonction du besoin et de la direction d'inclinaison qu'on va vouloir donc utiliser enfin ces vis donc on a le vis pour la fixation de la suprastructure sur ce multi-units habitments on retrouve le tournevis en pic qui est livré directement avec le mua le multi-units habitments ce qui vous permet donc de fixer le multi-unit directement à l'implant et enfin aussi les différents tournevis zirconzian pour venir fixer donc cette structure ces tournevis universels qui nous permet donc de venir et fixer donc la structure donc directement sur ce multi-unit habitment toujours avec la clé dynamométrique et l'adaptateur alors parlons un peu donc des coiffres de cicatrisation donc on dispose de différentes coiffres de cicatrisation avec différentes couleurs en fonction du besoin du choix qu'on va vouloir prendre donc ces coiffres de cicatrisation sont utilisées pendant la phase de cicatrisation donc pour sceller le mua et pour définir le profil d'émergence donc c'est une coiffe qui va venir directement se positionner sur ce mua et le mua lui donc comme on l'a dit directement vissé à l'implant donc dispositif de couleur en gris mais aussi en couleur rose dorée donc voilà pour l'esthétique optimale cette coiffe grise elle qui est en titane peut toujours être aussi anodisée donc vous avez aussi la possibilité de choisir un spectre de couleurs désirée avec l'anodizer proposé par ZZ donc toujours pour fixer cette coiffe ça fonctionne avec la clé universelle Zirconzan cette clé est l'adaptateur dynamométrique donc le tournevis toujours disponible en différentes hauteurs ce tournevis universel enfin les vis de pilier ça c'est assez intéressant comme sujet c'est à dire qu'on a différents types de vis on a un vis de pilier je dirais titane donc standard gris comme ceci on la retrouve en gold aussi en bleu cette vis de laboratoire et enfin une vis noire plus adaptée pour le dentiste pour le cabinet alors justement pourquoi varier ces couleurs on va commencer par la vis standard c'est deux différences entre la vis couleur grise et or à savoir lorsque vous vissez donc une reconstruction avec une petit base par exemple cette vis de pilier donc en titane à la longue pourrait un peu fusionner avec la base titane ce qui peut poser des problèmes lorsqu'on veut dévisser justement notre reconstruction c'est pour ça qu'on a donc cette vis de pilier métal gold avec cette fine couche cette pellicule de gold sur la vis justement on enlève ce problème de fusion qui pourrait avoir avec une vis de pilier métal standard et enfin la différence entre ceux de laboratoire et ceux dirigés plus pour le praticien par le dentiste pour le dentiste c'est qu'au laboratoire on déconseille évidemment lorsque vous faites un travaux d'utiliser la même vis que vous avez utilisé lors de la conception du travail et une fois placé dans la bouche du patient donc c'est pour ça qu'on fait aussi cette différence entre ces deux vis pour le laboratoire et pour le cabinet enfin les vis de remplacement en cas de perte d'une vis on a les vis de remplacement pour MUA pour les MUA angulés et pour les bases titane K80 pour les bases titane traditionnelles pour les vissages directs et important disponible pour tous les systèmes alors cette différence aussi quel type de vis on va devoir utiliser on a deux types de vis on a généralement des vis un peu coniques comme vous pouvez voir sur l'image de droite dans le petit cadran il y a marqué incorrect pourquoi ? c'est parce que lorsque vous allez visser une structure en zircone avec ce type de vis cela pourrait créer avec cette vis conicale cela pourrait créer donc une certaine traction dans notre reconstruction et pourrait amener une cassure une fêlure à la couronne c'est pour ça qu'on va plus se diriger vers une vis plate pour ce genre de restauration en zircone pour les vis conicales elles sont plus dirigées pour les conceptions les réalisations qu'on va faire en métal par exemple pour une base en titane scan marker structure en métal connexion directe à l'implant pas pour les piliers en zircone donc voilà c'est ce que je disais pour un piliers en zircone cela pourrait créer justement une tension dans la structure et apporter des fêlures voire de la casse donc ces vis sont disponibles avec tête conique ou plate donc les deux différences qu'on vient de voir juste avant et enfin avec les différentes teintes les différentes couleurs dont on a vu juste juste auparavant la vis pour piliers de zircone qui elle est avec une tête plate donc ne pose aucun problème ne va pas créer de rétention de traction lors du vissage au niveau de la couronne toujours disponible en plaqué or vis de piliers black pour le laboratoire pour la bouche du patient ou alors cette vis bleue pour le laboratoire enfin le scroblank peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà c'est aussi quelque chose qui est déjà présent depuis quelques temps dans le système zirconzen mais je pense pas assez utilisé et pourtant c'est vraiment super comme principe c'est à dire que vous avez la possibilité lors du choix digitalement de votre scan marker dans le logiciel de pouvoir directement designer décider au logiciel que vous allez vouloir utiliser ce ceiling thread cette screw blank et lorsque le logiciel va vous créer ce channel de vis il va vous créer aussi un filetage directement dans la structure avec les fraises disponibles ici que vous pouvez retrouver en 3 mm ou en 6 mm en fonction du type de spindle que vous avez dans votre machine et donc pouvoir venir et visser donc directement cette vis dans la structure directement dans la bouche du patient s'il reste une certaine hauteur le dentiste peut la couper passer passer un coup de 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 et voilà donc c'est un moyen assez simple de pouvoir boucher ce trou de vis sans pour autant ajouter du composite qui à la longue des fois peut changer de couleur ou voilà si on c'est une belle une belle manière de pouvoir aussi de rendre notre reconstruction plus esthétique dans la bouche du patient et à long terme aussi à ce niveau là donc au niveau justement des fraises donc vous avez deux types de fraises donc en 3 et 6 mm et en fonction du matériau donc vous avez la fraise 1.8G donc pour la zircone ce qui vous permet donc de créer ce filetage dans la structure cette vis et enfin en 1.8G toujours mais pour le PMMA donc pour les matériaux plastiques et enfin les différents outils donc ça aussi ça va être un peu un récapitulatif donc les différents outils qu'on va pouvoir retrouver chez Zirconzen nous avons sorti un nouveau jeu de tournevis universel c'est assez sympa que ça soit pour le laboratoire ou pour le cabinet on a un grand mix de tournevis directement incorporé dans cette boîte donc c'est un outil pour tous les types de restauration donc on va retrouver notre torche à ratchet donc notre clé dynamométrique la tête pour celle-ci les différents tournevis d'adaptateur etc. donc c'est un kit assez sympa pour le laboratoire que ce soit pour le laboratoire ou pour le cabinet du dentiste nous avons aussi des clés des tournevis universelles directement avec cet adaptateur attaché fixé directement sur le tournevis disponible en différentes hauteurs court moyen ou long ou alors nous avons la possibilité aussi d'acheter directement le tournevis avec ses différentes hauteurs et d'additionner à ça l'adaptateur pour pouvoir changer l'adaptateur en fonction de quel tournevis on va vouloir utiliser le tournevis à tête sphérique alors vous vous rappelez pour cette petite base angulée on peut choisir une inclinaison dans le logiciel de 0 jusqu'à 30 degrés c'est une petite base assez intéressante et nous avons donc ce tournevis spécial à tête sphérique qui permet donc de visser notre vis dans les différentes positions et enfin le tournevis pour White Metal Scan Marker donc ces nouveaux Scan Marker proposés par Zirconzen ceux aussi sont peut-être un peu plus fins et un peu plus long que les autres et spécialement donc adaptés pour le White Metal Scan Marker et additionnellement pour les transferts d'empreintes et enfin toujours ces tournevis universels compatibles avec les systèmes originaux ici on retrouve un peu plus d'exemples Stromann Nobel Camelok Astratech Zimmer Biomet etc thomène médical il y a une liste assez longue à savoir que vous avez toujours aussi le site ZZ le site Zirconzen vous pouvez vous rendre éventuellement regarder sur le site pour avoir plus d'informations et voir avec quel système ce tournevis est compatible vous avez aussi beaucoup d'informations à ce niveau là donc le tournevis compatible avec les systèmes d'implants originaux donc ici on voit justement une partie de cette liste donc peut-être que vous allez voir aussi votre compagnie implantaire dans cette liste à savoir dirigez-vous quand même vers le site internet il y a une liste assez importante donc voilà ici c'est vraiment le récapitulatif un peu justement de ces différents tournevis en question alors dans le cas où justement on a un problème pour extraire une vis une petite base on a donc accès à ce titanium base extractor alors il fonctionne de manière assez simple vous allez pouvoir en fait le visser directement dans la structure comme vous le voyez ici au niveau de la petite base et lorsque vous allez le visser au fur et à mesure vous allez toucher donc le fond de l'implant et continuer à visser et ça va fonctionner un peu comme un tire-bouchon c'est à dire qu'en vissant ça va donc pousser extraire donc la tibase de l'implant on a différents types d'extracteurs en fonction des compagnies alors là il y a une certaine liste ici donc toujours si vous voulez dirigez-vous aussi vers le site Zirconzan si vous voulez avoir une certitude que vous avez aussi l'extracteur pour votre compagnie implantable mais nous l'avons pour énormément de compagnies donc il ne devrait avoir aucun problème à ce niveau là enfin on a aussi justement le universal extracteur universel qui fonctionne exactement pareil que pour les autres qu'on a vu auparavant ça va aussi fonctionner de la sorte vous allez le visser donc et ça va fonctionner vraiment comme un tire-bouchon et extraire donc la restauration ici donc directement vissée donc à l'implant et enfin pour les ceiling treed donc vous vous souvenez c'était ces vis qui nous permet justement de boucher le canal de vis on a aussi un extracteur bien évidemment qui est disponible pour pour ce type de de composants donc c'est à dire que vous pouvez le voir sur l'image le tournevis possède une pointe que vous allez enfoncer visser et vous allez pouvoir extraire le dentiste va pouvoir extraire ceci et c'est assez sympa parce que ça permet aussi d'avoir accès à la vis à n'importe quel moment donc simplement grâce à cette vis que vous allez donc usiner vous-même dans un bloc spécial pour le screw blank vous-même